Je suis vraiment content d'être avec toi en ce moment. Un picnic par cette température, c'est tout simplement une idée sublime. Je sais, en plus c'est tellement romantique. Regarde là, c'est un endroit parfait pour nous. Sous-titrage ST' 501 Michel, c'est ce que tu fais ici. Je ne vois pas qu'on est occupé. Michel Maillard, c'est qui ça? Il s'est fréquenté il y a longtemps, c'est mon ex. Tu sais, c'est lui qui est spécial un peu. Ah, ravi de te connaître. Tu n'es pas bien jasant, je t'inviterais bien à t'asseoir, mais comme Roxane disait tantôt, on était un peu occupé à ce moment-là. Ah oui, Scram! Michel? Hey, mais qu'est-ce que tu fais mon estime? Hey, hey! 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 Ah! 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 Mais voyons, qu'avez-vous, mademoiselle? Mon chum vient d'offrir par le fou là-bas! Bon, sauvez-vous. Mon appartement est à 5 minutes d'ici. Vous pouvez aller vous cacher. Voici l'éclité. C'est le 32 rue des Corvédans. Allez vite vite! Et vous faites revenir au plus longtemps possible. ... Bien le bonjour, gentilhomme! Comment allez-vous voir cette magnifique journée de l'amour et de l'amitié? J'ai cru comprendre que vous terrorisiez une pauvre demoiselle à qui j'ai bien évidemment offert le refuge. Je vous décourage fortement de continuer dans cette veine et de vous rapporter illico aux autorités concernées dans les plus brefs délais. ... M'avez-vous compris? Jeune malotru, ayez au moins la bonté de répondre lorsqu'on s'adresse à vous, à moins que ma prose soit trop compliquée pour votre petit cervellet que vous en restez bouche bée. ... ... J'aurais espéré, à tout le moins, que vous m'assiez répondu verbalement. ... 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 Bonjour, comment peux-je vous aider? Oups, désolée, mauvais numéro. Exercice Bollard, bonjour, comment peux-je vous aider? Oui, bonjour. Il y a un tueur fou à métro, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Est-ce qu'il est possédé par un démon? Je ne pense pas. Un esprit? Non plus. Une lutte? Écoutez, je ne pense pas qu'il soit possédé. Dans ce cas-là, je ne peux pas vous aider. Au revoir. Attendez! Il est possédé par de la haine, une haine immuable de la physique. Je ne suis pas particulièrement inversé dans un moment-là, mais au moins, il est possédé par quelque chose. Comment procédérez-vous au paiement? Quoi? Comptants, crédits, chèques, on ne prend pas les billets de sang, on prend juste Visa, MasterCard, American Express, et on ne prend pas les chèques post-datés. Peu importe, faites juste arriver. Il vient d'entrer, faites vite! Je cours! 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 la physique. Moi, Jules Boilard, je vais chasser le mauvais esprit qui te hante. Ou du moins, ta haine pour la physique. Ce livre contient toutes les incantations nécessaires à ta guérison. Je vais te sauver en ma détresse. M'entends-tu? Bon, voyons voir. Le photon peut être considéré comme une onde et une particule. L'entropie ne peut jamais diminuer dans un système fermé. Un plasma peut juste être qu'il m'agra ça et qu'il m'en neutre. E égale MC2. La divergence de B est nulle. La divergence de B est nulle! S égale K. L N d'Omega. F égale MA. Pour l'amour de la physique, F égale MA. F égale MA. C'est mêmeią ROGAS. F égale MA. Je vais voir. Je n'ai plus de s'é지�rones qui explorent tout de CONS Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi ? C'est pour ton bien. Ah, la troisième loi de Newton, la loi d'action-réaction. La physique gagne toujours. C'est pour ça que j'avais lancé avec toi à mon dit freak. Bon, comment je vais expliquer ça à la police ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501